Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Au sommaire de l'actualité, le Burkina Faso réorganise ses unités militaires dans le souci de récupérer les territoires perdus entre les mains des groupes terroristes. Autre objectif, protéger les zones qui ne sont pas encore sous l'emprise de ces groupes. La coopération économique entre l'Afrique et les Etats-Unis se matérialise dans différents domaines. Dans cette perspective, l'initiative Port Prosper Africa, impulsée par le gouvernement américain, ambitionne de renforcer cette coopération dans le domaine du commerce et des investissements. Et enfin, les langues africaines sont de plus en plus accessibles. La nouvelle mise à jour des langues faites par le géant américain de l'Internet Google s'est matérialisée par l'ajout de 24 nouvelles langues, dont 10 parlées en Afrique. Une avancée linguistique qui ravit les étudiants. Mais d'abord, ce vendredi 12 août, 4 policiers congolais ont été tués lors d'une manifestation contre l'insécurité qui s'est tenue à Butembo, dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors qu'ils encadraient les manifestants, les assaillants présents dans la foule ont tiré sur les policiers une attaque qui s'inscrit dans la continuité des violences qui s'intensifient ces derniers jours dans l'est du pays. Pour rappel, deux policiers avaient été déjà tués lors de la prise d'assaut de la prison centrale de Butembo, menée par le groupe Force démocratique alliée le 10 août dernier. Une réorganisation des unités combattantes de l'armée du Burkina Faso est en cours. Le ministre de la Défense, Aimé Barthélémy Saint-Pauré, a indiqué ce vendredi 12 août que l'objectif visé est de regagner progressivement les territoires sous l'emprise des groupes armés terroristes et contrer la capacité de mobilité de ces derniers qui contrôlent désormais plusieurs territoires du pays. Il a également précisé que cette réorganisation a pour but de protéger les zones qui ne sont pas encore menacées, un maillage dont les zones n'ont pas été précisées par le ministre. Cette réorganisation militaire a été décidée dans le cadre du Conseil supérieur de la Défense tenu il y a quelques jours sur la présidence du chef de la transition, Paul-Henri Damiba. Écoutons à ce propos le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo. Il est toujours dans sa dynamique de porter en puissance, de monter en puissance et surtout de mettre en application sa stratégie de maillage territorial. met en place un plan, un plan qui va lui permettre de renforcer sa présence dans certaines localités et surtout d'être encore plus efficace et plus proche des populations. Donc il y aura dans les semaines, dans les jours ou dans les mois à venir la création de formations militaires dans certaines provinces, le repositionnement de bataillons suivant un meilleur plan de maillage territorial, la délocalisation ou la relocalisation de certaines unités. Tout ceci pour garantir une meilleure efficacité dans la lutte contre le terrorisme et surtout apporter la quiétude à nos populations dans les zones rurales et les zones périurbaines. Un nouveau rejet du tribunal administratif auquel doit faire face le parti tunisien Afeq-Tounès. Une décision de justice avait été rendue par cette même juridiction le 8 août dernier s'agissant des résultats préliminaires du référendum sur la nouvelle constitution du 25 juillet dernier. Deux recours avaient été intentés précédemment par l'organisation iWatch et le parti Echab Yurid, mais qui ont connu le même sort que celui du parti tunisien. Ce dernier a été le seul à interjeter appel de la décision rendue en première instance. L'arrêt étant définitif, le parti tunisien ne pourra se pourvoir en cassation. Toujours dans l'actualité au Burundi, la révocation de 40 magistrats a été prononcée par le président du pays, Evariste Ndaïchimie, ce mercredi 10 août. Corruption et mauvaise gestion sont les motifs de cette révocation, faisant encourir à ces magistrats une peine d'emprisonnement qui pourrait aller jusqu'à 30 ans. Le Conseil supérieur de la magistrature avait donné un avis favorable à cette révocation. Plus de précisions avec Joël Ballot. Avec pour cheval de bataille la lutte contre la corruption, le président burundais Evariste Ndaïchimie a révoqué le 10 août 2022 40 magistrats accusés de corruption et de mauvaise gestion. Outre la révocation, ils sont également passibles de peine d'emprisonnement allant de 1 à 30 ans fermes. Le fait de sévir, si effectivement les preuves sont établies, le fait de sévir contre la corruption est une bonne chose. Mais n'oublions pas que ces juges rétorquent que le gros deux mots viennent du fait qu'ils sont toujours soumis aux pressions et que les généraux, la police, l'armée s'ingèrent dans leurs jugements et qu'ils obligent ces juges à rendre en tel ou en tel autre jugement. Dans le décret présidentiel qui révoque les 15 magistrats des juridictions supérieures et les 25 magistrats des juridictions de base, le président burundais déclare considérer les dossiers personnels et administratifs des intéressés et prendre acte de la décision du Conseil supérieur de la magistrature, portant avis favorable à la révocation de certains magistrats. Une fois la justice nettoyée, on aura, disons que toutes les autres institutions, toutes les autres institutions auront une espèce d'épée de Damoclès dans leur comportement de tous les jours, c'est-à-dire une justice efficace à même de sanctionner tous les corrompus. Donc c'est une promesse électorale faite par le président d'Aïchimie qu'il luttera contre la corruption et il a commencé par la justice, ce qui l'amènera à être un peu plus efficace quand il va s'occuper des autres institutions de la République burundais. Pour rappel, le 28 juillet 2022, le président Evarissé Daïchimie avait ouvert une retraite de deux jours du Conseil supérieur de la magistrature, une occasion pour lui d'examiner les problèmes qui gangrènent le secteur de la justice. La coopération entre l'Afrique et les États-Unis se veut plus forte. Le projet innovant Prospère Africa, impulsé par les États-Unis, dans le cadre de cette coopération, a ciblé trois grands domaines à développer, la technologie numérique ou encore la santé, les finances. Les détails avec Robert Tobogbe. La coopération entre l'Afrique et les États-Unis se matérialise à travers plusieurs domaines. L'initiative Prospère Africa mobilise des services et des ressources de l'ensemble du gouvernement américain pour donner aux entreprises et aux investisseurs des informations sur le marché, un soutien aux transactions, des opportunités de financement et des solutions pour renforcer le climat des affaires. Des affaires que les États-Unis entendent davantage multiplier ces prochaines années en direction du continent africain. Nous avons aussi des domaines liés au climat, à la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables. Il y a actuellement beaucoup de discussions sur l'agriculture, dans laquelle le gouvernement américain compte investir, favorisant ainsi des partenariats entre le secteur privé. Dans le document intitulé « Stratégie américaine envers l'Afrique subsaharienne », quatre objectifs pour cinq ans sont détaillés, parmi lesquels travailler les opportunités économiques, soutenir la préservation et l'adaptation au climat et une transition énergétique juste. Un sommet américano-africain est prévu le 13 décembre 2022 à Washington pour accélérer l'implémentation de cette feuille de route. Au sein de Prosper Africa, nous misons sur d'énormes opportunités dans plusieurs domaines. Nous avons notamment le domaine de la technologie numérique, où nous comptons augmenter l'accès à la finance et aux services numériques. Nous voyons également beaucoup d'opportunités dans les soins de santé, notamment dans le renforcement de la fabrication et des systèmes locaux. Les nations africaines jouent un rôle important dans l'économie mondiale, avec certaines des économies à la croissance la plus rapide du monde et une population jeune en croissance et en urbanisation rapide. Les États-Unis, à leur tour, offrent une large base de consommateurs, les marchés de capitaux les plus profonds du monde et un engagement envers la création d'emplois, la transparence et la responsabilité sociale. Charmés de nouveaux touristes par ses infrastructures hôtelières ou encore par sa biodiversité, telle est l'ambition des autorités gabonaises. En juin 2022, le pays s'est doté d'une nouvelle stratégie nationale qui s'inscrit dans la volonté de développer le secteur du tourisme, avec l'ambition d'attirer plus de 750 000 touristes supplémentaires. Cette stratégie repose notamment sur six axes dont les détails nous sont détaillés par Paul-Marcel Mayagui. Faire du Gabon une destination incontournable en Afrique, tel est le défi des autorités gabonaises. Pour relever ce challenge, le pays s'est doté en juin 2022 d'une stratégie nationale du tourisme. Dans une interview exclusive accordée à Africa 24, Christian Bina, directeur général de l'Agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie Agatour indique que cette stratégie, qui s'appuie sur six axes, va permettre de mieux vendre la destination Gabon, Zelas-Eden. C'est une stratégie qui a été mise en place en 2019 et donc qui a été dépoussiérée et mise à jour par le ministre qui est venu pour lancer une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique en matière de tourisme, mais surtout pour jouer sur les enjeux qui sont les plus importants, faire en sorte que le tourisme devienne un secteur de diversification de l'économie après pétrole. Dans son offensive charme, le Gabon, en plus de sa biodiversité et de sa richesse culturelle, compte s'appuyer sur ses infrastructures hôtelières, sportives et culturelles pour devenir un hub en matière de tourisme, de conférences et d'événements. L'attractivité de son environnement des affaires et l'arrimage du pays aux nouvelles technologies sont autant d'atouts pour faire du Gabon une véritable terre d'attractivité pour 750 000 touristes supplémentaires et une contribution au PIB de l'ordre de 7 à 10% à l'horizon 2030. Il est important pour nous de baser notre tourisme sur trois axes qui sont importants. Donc le tourisme événementiel. Nous avons prouvé au monde entier que nous sommes capables d'organiser des grands événements avec l'organisation de la Cannes 2012, ensuite 2017. Nous avons un événement de cyclisme qui est la Tropicale à Nissa Bongo qui est déjà âgée de 17 ans, donc chaque année. On le refait, c'est une grosse expérience déjà. Il est important pour nous de miser sur l'écotourisme, un tourisme qui est propre, qui est responsable. Et donc ça c'est le second axe. Et le troisième axe, évidemment c'est le tourisme d'affaires, c'est une hôtellerie de luxe avec des sites qui ont été identifiés comme des zones d'intérêt touristique. Avec une contribution de 3% au PIB national et plus de 20 000 emplois créés en 2021, le tourisme est un véritable levier pour l'économie gabonaise selon Lagatour. Un potentiel qui a favorisé l'entrée du pays dans la Gold List 2022 du site Condé Nast Traveler en décembre 2021 comme l'une des 22 meilleures destinations en 2022 dans le monde entier. Une avancée linguistique pour le continent africain. Le géant américain de l'Internet Google a mis à jour en mai dernier l'application de traduction en ligne en y ajoutant 24 nouvelles langues, donc 10 qui sont parlées en Afrique. Une avancée technologique pratique et particulièrement prisée par les étudiants sur le continent. Les détails avec Gladys Mwamba. Plus de raisons de donner sa langue au chat face à un dialecte comme le Lingala parlé en Afrique centrale ou le Luganda parlé en Ouganda. Le géant américain Google a mis à jour son service de traduction. Depuis l'anime 2022, 24 nouvelles langues ont été ajoutées, dont 10 principalement utilisées sur le continent africain, qui toutes réunies comptent près de 167 millions de locuteurs. Parmi elles, le Bambara, l'Ewe ou encore le Tsonga, un moyen de promouvoir les langues africaines, surtout parlées et peu écrites. Presque partout où vous allez en Ouganda, les gens connaissent le Luganda. Ceux qui ne le parlent pas peuvent l'entendre et peuvent comprendre ce que vous voulez vraiment dire. Je pense donc que c'est une excellente opportunité pour nous et pour les étudiants comme moi, c'est vraiment bien. Parce que pour que quelqu'un comprenne mieux quelque chose, vous devez d'abord le comprendre dans votre langue maternelle et ensuite vous pourrez l'améliorer. L'ajout de ces 24 nouvelles langues porte à 133 le nombre de langues couvertes par Google Traduction. Mais cette dernière mise à jour a une particularité. Ces langues sont les premières à être ajoutées à l'aide de ZeroShot Machine Translation, un outil qui permet une traduction automatique sans ressources. Il est difficile de trouver beaucoup de données en ligne sur certaines de ces langues et d'avoir une traduction propre de l'anglais vers ces langues, car beaucoup d'entre elles sont des langues très traditionnelles ou locales. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé une approche monolinguistique. Ils ont utilisé l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour utiliser ces données, puis créé ces modèles qui aident à la traduction de ces langues, qui n'ont pas beaucoup de données les concernant en ligne. C'est donc vraiment cool en termes de technologie. En tant que technologue, j'admire vraiment la façon dont ils l'ont fait. Cette mise en valeur des langues africaines s'inscrit dans une stratégie de déploiement du géant américain Google en Afrique. Rappelons qu'en 2021, Google a annoncé un investissement de 1 milliard de dollars en Afrique sur 5 ans, avec l'objectif affiché de promouvoir la transformation digitale du continent. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501